Musique Située à environ 20 kilomètres de la ville de Dolizy, plus précisément dans le district de Louvaco, dans le département d'Ugnari, l'accès par voie carrossable paraît très facile en cette période sèche, contrairement à la saison des pluies. La majorité des maisons à vue d'œil sont construites en briques de terre cuites. Pour se faire une idée nette de ce village, où il fait bon vivre, Jean-Jacques Bertrand Bafouna, président du dit village, décortique la dénomination de son entité administrative. Le village aussi a vu le jour les années 60 après l'indépendance, puisque ce fut d'abord une entreprise d'état anonyme qui travaillait en connaissance avec le gouvernement angolais. Et du coup, la société SOS, finalement, a été le premier à s'installer dans la zone souci. Donc là où nous sommes, ce fut un parc à bois pour la société SOS. Bon, mais vous savez, c'est d'abord le premier à s'installer dans le village souci, qui fut les bambambas, vulgairement qu'on appelle par les lalis. Bon, il y a un mot comme ça, les bakuta plutôt. Et vous voyez un peu, c'est des chasseurs qui finalement attirent les femmes. Et la première femme à s'installer dans le souci fut une femme sundie. Et c'est par là, vous savez qu'en sundie, tout ce qui n'a pas de terminaison, on met toujours un i à la fin. Donc SOS, finalement, s'est transformé en souci. C'est tiré du mot, du nom de la société SOS. C'est tiré du mot, du nom de la société SOS. C'est tiré du mot, du nom de la société SOS. C'est tiré du mot, du nom de la société SOS. Aussi, ce dernier a évoqué la diversité culturelle de ses habitants. En majorité, c'est les sundies. Et quand on voit un peu, c'est un village finalement cosmopolite qui finalement regroupe presque la majorité des patois du Congo, y compris même une partie de la population. Mais la grande majorité, c'est les sundies qui sont dans ce souci. Vous parlez un peu d'eau. Alors, comme c'est un village cosmopolite, quelle est la culture des habitants qui constituent ce village-là ? Vous avez entendu que c'est un village cosmopolite. Il y a beaucoup de patois, vous l'avez dit. Quelle est la culture qui domine dans ce village ? C'est la culture des sundies. Parce qu'actuellement, nous avons deux groupes folkloriques qui font que le village aussi puisse rayonner. Quand on a déveillé, ainsi de suite. Donc, en suite, c'est le rythme sundie, parce que nous sommes, la majorité, c'est des sundies qui sont dans le village. De l'éducation des enfants. Et la santé, qui font partie du quotidien des villageois, ceci n'est pas en marge des manquements et des difficultés de tous les jours. Nous avons une école primaire, un cycle primaire. On commence au lycée 1 jusqu'au 5e 2. Mais dommage que nous n'avons que deux salles de classe. Et la troisième salle, c'est celle que nous avons construite, mais qui n'est pas encore achevée. J'allais même vous parler des planches que vous avez vues là. Ce sont ces planches-là qui vont nous servir de toiture. Ça, c'est un problème technique qui concerne les maîtres et les maîtresses. Mais je pense qu'il y a la charité aussi des églises, l'église protestante, qui parfois nous donne leur église, qui nous sert parfois de troisième salle. Nous avons trois enseignants affectés à soucis. Dommage que ça pose des raisons qu'on ne comprend pas. Vous savez que nous sommes un pays où le personnel enseignant subit un grand coup, un grand choc. Donc, ce que nous pouvons demander à l'État, c'est de regarder un peu sur ce point. Parce que nous avons, là, actuellement, au niveau d'effectifs de l'école, on peut compter 150 élèves. Puisqu'il y a Nzunkimbangu aussi, les enfants de Nzunkimbangu et de Konda qui viennent fréquenter ici. Et nous demandons à l'État d'essayer de regarder sur ce point. Parce que les enseignants qui sont affectés, souvent, à soucis, n'habitent pas dans soucis. Ils n'habitent pas dans soucis. Et à soucis, les coûts des maisons sont très moins chers. Les raisons qu'on nous avance, on ne sait pas si l'État connaît. Parce qu'il y a des enseignants, bien sûr, qui parfois sont des vacateurs. Mais nous, on ne connaît pas ça. On ne maîtrise pas ça. Donc, voilà le problème dans le cadre éducatif, la difficulté que nous avons au niveau des enseignants. Parce que parfois, ça vient un peu tard le lundi, un peu vers 10h, un peu vers 7h. Et le vendredi, ils repartent. Et c'est tout le jour qu'ils font cette navette-là. La poursuite des études pour les enfants reste un véritable casse-tête chinois. Lorsque les enfants obtiennent le certificat d'études primaires et élémentaires, le CEP. C'est tout un calvaire. Vous savez, le paysan, lui, l'enfant du primaire, lui, ça ne dit rien. Quand l'enfant atteint le site, le collège, du coup, c'est carrément une fossée qui se crée au milieu entre l'enfant et le père. Et le parent. Du coup, un nombre de nos enfants vont à l'école, au collège à Dolésie. Mais la grande majorité finissent par s'arrêter en mi-chemin. Nombreux depuis 2001 que l'école se servisse. Mais je ne pense pas qu'on peut compter 10 qui sont au collège. Parce que les parents, aujourd'hui, ils sont associés, mais non pas à des maisons à Dolésie. Vous savez, c'est une nouvelle horizon qui s'ouvre pour l'enfant et les parents. Je ne serais pas trop gourmand. Parler d'internat serait comme sacrifier aussi les enfants. Moi, je tends la main à nos dirigeants du pays. Nous sommes un village beaucoup côtoyé. Nous sommes un village touristique. Ce que j'aurais souhaité, dans le district de l'Opacou, je ne pense pas que nous ayons trois collèges. Et je demande au gouvernement de regarder ce point-là. On peut créer un collège à soucis. Un collège à soucis. Parce que, à des fois, notre école primaire serve de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Quand nous arrivons au niveau des seps, ils viennent des centres. Pourquoi pas qu'on ait un collège dans le village soucis qui pourrait regrouper tous les villages environnants. De la zone Mayombe, compris même. De Dittadi, Mbukulu. Du super 1 jusqu'au Sème 2, ils fréquentent ici au village. Après l'obtention du seps, les parents doivent s'arranger pour qu'ils puissent se poursuivre les études en classe de 6e à Dolizie. La grande majorité des populations de soucis, si nous sommes au nord de 500, avant d'être résidents ici à soucis, beaucoup habitaient à Dolizie. Du coup, nous avons plusieurs parents qui ont la possibilité, telle que le président du village, à une grande maison. Cela permet à tous les apprenants de soucis d'être hébergés, tout en prenant l'engagement, et chaque samedi, de ravitailler leur progéniture. Pour le village soucis, ce que nous voulons, c'est que nos enfants aient cette opportunité de fréquenter normalement, de pousser leurs études sur le plan, au niveau du collège. Parce que le lycée, on ne peut pas mettre un lycée ici, mais le collège, au moins, on en a besoin. On en a besoin pour que les enfants n'aient pas un vide. Quand le président l'a dit, arrivés au CM2, les enfants s'arrêtent, parce qu'il n'y a pas de soutien physique à Dolizie. Ils n'ont pas de structure. Donc les enfants préfèrent se réculer et sont là maintenant pour faire les travaux champêtres. Alors que ça nous fait mal de voir ces enfants, cette jeunesse, traîner comme ça. Le souci, les bâtiments qui sont là, sont construits, c'est carrément la volonté de la population. Je vous dis sincèrement, j'ai 180 jeunes très valides. Et les projets que j'ai pour ce village, ensemble avec eux, ils sont là pour me propulser d'aller un peu au-delà de ma vision. Donc nous sommes à la fois en train de nous marcher. Mais vous savez, nous sommes comme un petit enfant qui apprend à marcher. Nous ne pouvons que tendre la main. On peut disposer de la brique. Les jeunes peuvent bien façonner la brique. Mais maintenant là, en deux semaines, on peut trouver 10 000 briques. Mais finalement, les ciments, les déçus, c'est le tourisme. Les peu qu'on trouve, on achète un peu de ciment, un peu de ceci, mais ça ne répond pas. C'est le tourisme, c'est le tourisme. La maladie, la maladie, c'est bien. Mais on a aussi des femmes enceintes. La grande problématique, c'est nos femmes enceintes. Vous voyez ? Donc, quand on est malade pendant neuf mois et qu'on veut se libérer d'une manière locale, c'est une femme qui n'a pas été formée, qui vous fait accoucher. Vous voyez un peu le risque. Donc, mon souci serait qu'on regarde un peu, pourquoi pas, la création d'un souci à souci. Parce que les guides viennent. Nous sommes visités par beaucoup de gens, des étrangers. C'est quand même une honte. Pour un grand centre, un grand village comme souci, où on trouve des femmes accouchées toujours, comme à l'ancien temps. Donc, mon souhait serait que nous ayons un souci. Nous n'avons pas un dispenseur. Et si une femme est grosse, et à terme, les dispositions doivent être prises avant, en contactant un chauffeur, le Kais Chigo. Beaucoup de promesses, mais toujours n'ont tenu ou respecté. surréaliser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout autour de ce village cosmopolite, les populations pour la survie pratiquent l'agriculture, qui est très certainement provoyeur des revenus. Les arachides, les tubercules de manioc, et la majorité, nous pratiquons le jardinage, et vous le verrez en passant. La pêche de même, en cette période sèche, on place des améchants dans les quelques rivières de la contrée. Oh, surtout ne parle pas, nous sommes à une période sèche. On appelle cela le mbingou, d'une façon régimentaire, avec l'aide des chins, et nous sommes très proches de la forêt du Mayombe, où la chasse est prolifique. Cela permet aux villageois de consommer la viande de chasse. Nous sommes plus dans le maressage, la grande majorité. J'ai près de 180 jeunes valides, et vous remarquerez que nous sommes à la fois dans l'agriculture, l'élevage et le maressage. Nous avons, pour votre information, deux grands centres, parce que mon village ravitaille six pointes noires. Donc, à 4 kilomètres d'ici, nous avons la gare de Nzunkimbangou, et à 15 kilomètres 800, nous avons la ville de Dodizi. Donc, nos produits sont souvent évacués par voies ferroviaires et voies carrossales. Sous-titrage ST' 501 A son tour, le président des Sages assure les autres aspects liés au quotidien des villageois et a émis quelques souhaits. La vision est que ceci devienne une cité urbaine, avoir de l'eau potable, développer l'école primaire, mettre en place le centre hospitalier, quand la perte est vulgarement ceci, et moderniser le village dans la construction. Et l'apport aussi extérieur dans l'encadrement des jeunes dans le sport, parce qu'il manque les structures dans ce village. L'école primaire, par exemple, dans l'éducation, il manque l'éducation physique. Quand vous aurez visité l'école primaire, par exemple, vous allez constater qu'il y a des ravinements où les enfants ne peuvent pas se recréer pendant la pause. Donc, les enfants sont oisifs. Au Vénévois Au Vénévois Au Vénévois Au Vénévois Au Vénévois Comme dans chaque village, l'ambiance est l'oeuvre d'un certain nombre de jeunes, d'autant cultivant la solidarité qui reste une valeur intrinsèque de chacun d'entre eux. C'est une très bonne boisson. Elle possède des vitamines. Voilà pourquoi nous aimons la consommer, du fait que sa consommation n'a aucun effet indésirable. Il nettoie le ventre, le bassin, lorsque nous urinons. Pendant que d'autres consomment, si cela les emmène à la provocation, ce n'est plus la boisson. Mais ce vin est formidable. Ça donne l'intelligence. Tout en consommant un, deux ou trois verres, prend le temps avec responsabilité de causer avec sa campagne, avec amour, pour que cela continue à cultiver la joie dans le foyer. Mais si et seulement si la boisson t'emmène à la perdition, cela n'est plus une bonne chose. Cela est à bannir. c'est le malas, c'est le malas. Quand on dit qu'ilsünsuit, Sous-titrage Société Radio-Canada Paré aux couleurs de la République, restent des monuments, par le simple fait que la sécheresse est visible autour de ces pompes. La vision d'abord, pour l'information, il faudrait que vous sachiez que nous bénéficions de trois pompes, de trois installations. C'était une vision comme ça, je me suis hasardé à attirer l'État, à s'intéresser et de m'emmener dans le village. Le nombre de pompes, vous voyez, malheureusement, c'est des pannes techniques. C'est des pannes techniques qui veulent que... Et si je l'ai fait, parce que je sais qu'avec l'avenir, mon village subirait peut-être. Puisque je me réfère à Dolizy, on trouve que l'eau que nous consommons au niveau de la SN2 n'est pas trop propre. Et je me suis dit, tiens, mais c'est l'occasion pour moi de faire quelque chose pour que mon peuple puisse bénéficier d'un eau potable. Musique 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 Au sorti du village est érigée une maison touristique dans l'optique de recevoir les touristes. Musique 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 Vers les cascades est l'indication qui démontre que le village souci est une véritable merveille de la nature. Se rendre aux chutes ou aux cascades par une route où l'accès est très très difficile, la route présente un état de non-entretien. Musique 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 A la descente du véhicule commence le véritable parcours du combat. Musique 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 Escaladez les montagnes. Musique 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 par-dessus les pierres marquent des obstacles, les descentes doivent s'effectuer à une vitesse minimum de 1 km par heure. Et les montées demandent de la solidité dans les jambes. La traversée des rivières est aussi au rendez-vous et la pénétration des forêts était aussi l'une des étapes qu'il fallait traverser pour affronter et arriver aux cascades en bonne forme. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ces cascades sont constituées d'une chute d'eau très impressionnante. Plusieurs touristes et curieux venant non seulement de Dolizy mais aussi d'ailleurs vont souvent contempler ce site qui est encore géré de manière artisanale. Bonjour, qu'est-ce que vous avez trouvé de si magnifique en faisant le touriste ce dimanche ? En fait, c'est la joie en fait est même partagée. Pour que vous y allez, avant tout, vous allez aussi trouver ce qu'on a vu là-bas. En fait, les questions nous manquent à exprimer ce qu'on a reçu là-bas et ce qu'on a vu là-bas. Monsieur, bonjour. 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 Est-ce que vous revenez d'où comme ça ? Oh, de la chute. Qu'est-ce que vous avez trouvé de si beau là-bas ? Bon, ce qui est de si beau, je peux dire qu'il y a l'eau qui coule abondamment, il y a des arc-en-ciel devant vous quand vous rentrez dans l'eau et c'est beau. Qu'est-ce que vous retenez alors de cette tournée que vous avez créée ? Bon, ce que je retiens, c'est... Oh, tu es devenu beau, hein ? Bon, c'est formidable. C'est formidable, je peux dire, oui. Matali Madiaba est le nom du dialecte sondi de cette merveille. Adilin de nom guide et pense que cette chute possède des remèdes tout à fait thérapeutiques. Un chute matadi madiaba, ça veut dire c'est une chute, une pierre sacrée, les enceintes sont laissées. Quand on dit madiaba, ça veut dire les enceintes ont laissé le chute, c'est pour ça qu'on a donné ça matadi madiaba. Quand on était des petits, c'était une place où ça soignait les gens. Si tu es malade de peu au village, on t'emmène ici, quand tu te baignes, tu es sauvé. Donc c'est une chute qui est sacrée. Il y a puissance toujours parce que si tu vois des frères là, on a coupé le truc là, c'est des gens qui quittent des doules ici, venir soigner ici. Il y a des Blonds, il y a des gens qui quittent la Porte Noire, Brazzaville, partout, partout. Ils viennent pour regarder la chute qui est à partir du Madiaba. Oui, les autorités viennent regarder la chute parce que si je vois bien, il y avait même Maman Arlette Soudanono, elle était venue jusqu'ici. On avait refait tous les deux chutes parce qu'ici on a deux chutes. On a la chute de Madiaba, on a la chute de Kikata. Ainsi, s'appuyant sur la loi numéro 8, bar 2010 du 16 juillet 2010, portant protection du patrimoine national, culturel et naturel, la mise en valeur de ces chutes s'avère plus que nécessaire. L'assainissement de la vie est un impératif. L'érection d'un centre de santé est une nécessité à mettre en exergue grâce au site qui attire chaque jour, chaque week-end de plus en plus de touristes, la mettre en valeur serait souhaitable. Sans toute, la chute où les cascades de Madiaba figurent pour ainsi dire parmi les nombreuses attractions touristiques que compte le département du Niari. Elles sont situées à une heure et peut-être plus de marches du village Saussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501